... Il y a quelques semaines, on a eu le plaisir de recevoir François Mullet pour une interview que Romain a réalisée pour son documentaire Une ferme sur sol vivant. Et à cette occasion, on l'a un petit peu questionné sur les questions d'entropie, de matière, d'énergie et d'information Je vous laisse l'écouter Tu résumes assez bien le problème Pourquoi une chimie de synthèse serait toujours plus mauvaise ? Effectivement, un des premiers arguments c'est de dire que comme elle est de synthèse elle n'a pas été fabriquée par des processus biologiques Et le truc, c'est que ces processus biologiques respectent des règles Et ça, c'est un peu embêtant pour l'être humain Parce que lui, quand il y a trop de règles, ça l'agace Il ne peut pas faire du business comme il a envie Il ne peut pas faire ce qu'il veut Donc il a l'impression que ça entrave un peu sa liberté Je manque de vitamines, comme tu dis, dans mes fruits J'ai envie de leur ajouter des vitamines Ah ouais, manque de bol, les vitamines sont peut-être pas exactement ceux qui sont présents dans la nature Et quand on regarde bien, peut-être que les vitamines créées naturellement sont une forme spéciale, un endroit spécial de la physiologie de la plante Et ça les rend plus absorbables, plus efficaces, etc. Bon, je dis bien c'est des peut-être parce que c'est des sujets très complexes Ça, ça aborde la question de l'organisation de l'information du vivant Quelles sont les règles qui font que le vivant organise la matière organique d'une certaine manière et pas d'une autre ? Je pense qu'on peut le simplifier, c'est une grande simplification mais tant pis, on y va quand même Le vivant s'est fait avec du carbone, de l'azote, de l'oxygène, de l'hydrogène et un certain nombre d'oligo-éléments Si je fabrique des molécules assez complexes, avec 20 atomes je peux fabriquer une infinité absolument gigantesque de molécules différentes avec juste ces 4 atomes, carbone, hydrogène, oxygène, azote Je peux faire des emboîtements à l'infini des quantités absolument incroyables de molécules différentes Et le truc, c'est que quand on regarde le vivant dans cet ensemble infini, le vivant n'en fabrique qu'une sous-partie absolument ridicule Je m'explique, si vraiment j'analyse les différents types de sucre qu'il y a dans la sève de la vigne qu'il y a là, les différents types de sucre qu'il y a dans la sève d'une carotte Je vais avoir un certain nombre de sucre assez compliqué Je ne saurais pas donner un ordre de grandeur mais c'est des centaines, c'est des milliers Mais dans l'absolu, on pourra en fabriquer des milliards de milliards de sortes différentes Et le vivant n'en utilise qu'un sous-ensemble bien restreint C'est exactement la même question avec les acides aminés protéogènes Les acides aminés, c'est des molécules carbonées et le vivant emboîte ces acides aminés pour fabriquer des protéines Des acides aminés pour faire des protéines, il n'y en a qu'une vingtaine Le vivant en utilise 20 Donc on pourrait fabriquer des milliards et des milliards d'acides aminés différentes pour fabriquer des protéines, mais le vivant n'utilise que 20 Et ça, c'est une question, aujourd'hui, il n'y a pas grand nombre qui a des débuts de réponses intelligentes pour répondre à la question Pourquoi le vivant n'utilise que 20 acides aminés pour fabriquer ces protéines alors qu'on pourrait en fabriquer des millions et des millions et des millions ? En fait, on commence à comprendre C'est que chacune de ces acides aminés répond à des propriétés chimiques de rédox, de pH, de masse, de structuration, de compatibilité avec l'eau Parce que les acides aminés vivent dans l'eau Donc déjà, si elles se dissolvent trop facilement dans l'eau, ça ne fonctionne pas Et donc ces acides aminés répondent à tout un tas de contraintes qui sont propres au vivant Et à la fin, le vivant n'en a choisi qu'une vingtaine pour des raisons assez compliquées On retrouve des harmoniques aussi Dans la masse des acides aminés, tu as des harmoniques Elles n'ont pas un poids aléatoire Et ça, c'est très utile dans les réactions chimiques Il faut qu'elles aient des poids spécifiques, etc Mais c'est quand même des sujets très avant-garde Et quand on commence à réfléchir à ça On comprend qu'effectivement, nous, on va fabriquer de la chimie de synthèse Qui va être soumise à nos contraintes Mais qui sont des contraintes de laboratoire Et de production de chimie en usine, en laboratoire Et ce n'est pas les contraintes de la nature Et donc, possiblement, on va fabriquer des molécules Qui ont une probabilité de ne pas trop respecter les règles du vivant Beaucoup plus importantes Après, ce qui est assez rassurant quand même C'est qu'on voit que, quelle que soit la chimie organique qu'on met dans le vivant A la fin, elle finit par tout dégrader Et tout remettre dans le cycle En fait, elle prend la matière, elle la décompose Et elle la remet correctement dans le cycle On voit qu'elle finit toujours par le faire On le voit quand on met, par exemple, du plastique dans les champs Quand on met des hydrocarbures ou des choses comme ça Généralement, quand on vient 20 ans après S'il y a une bonne activité biologique dans le sol Il ne reste plus grand-chose Tout a été bouffé, redécomposé, restructuré Mais ce n'est pas ce qu'on cherche à faire On ne cherche pas à mettre nos déchets dans le sol Et à attendre 20 ans que ça se renouvelle Ce qu'on aimerait, c'est mettre des déchets qui sont conçus pour être dégradés par le sol C'est-à-dire qu'on cherche à mettre des déchets Qui respectent les règles du vivant Donc cette question de l'information dans le vivant Et des règles du vivant Moi, c'est le sujet qui me passionne Et qui, je pense, va me passionner pendant encore quelques décennies Parce que c'est un sujet extrêmement complexe Et là, on voit qu'en plus, ça suit l'évolution de la science Si on regarde les physiciens et les chimistes Comment ils ont développé depuis deux siècles la science de la matière Je pense que l'écologie et l'agronomie, ça doit avant tout être une science de la matière Au sens large J'étudie la matière, mais j'étudie aussi les interactions entre les différents atomes Donc il faut étudier la matière, il faut étudier l'information L'énergie, les systèmes anthropiques, les structures, etc Quand on regarde comment évoluait la physique On a d'abord dessiné le tableau de Mendeleïev On s'est rendu compte qu'il y avait des atomes plus lourds que d'autres Qui avaient des réactions électrochimiques différentes Et on les a rangés dans le tableau de Mendeleïev Ça a été un très gros travail Qui a été réalisé par les chimistes Quand même tout le long du 19ème siècle Et je pense qu'on peut être fier d'avoir fait ça Parce qu'un atome, c'est quand même tout petit Et les mecs, avec franchement pas beaucoup de matériel Ils ont réussi à dessiner tout le tableau de Mendeleïev Et comment on comprend ça C'est qu'aujourd'hui, nos modèles agricoles Sont encore issus de cette pensée-là du 19ème siècle On avait découvert les atomes On a compris que la plante, elle absorbait des atomes Qu'elle contenait des atomes Et donc on s'est dit Super, si je mets tant d'azote J'ai tant d'azote dans ma plante J'ai un équilibre, tout va bien Mais ça n'est qu'un équilibre de la matière Petit à petit, on a découvert la thermodynamique Et la thermodynamique, c'est quoi ? C'est de dire, il y a du soleil On a bien l'impression que c'est le soleil qui fait pousser les plantes Mais alors, ce n'est pas de la matière, c'est quoi ? La lumière, c'est quoi ? Est-ce que c'est de la matière ? Ah bah oui, c'est une onde Quelle est la différence entre les ondes et la matière ? La physique quantique nous dit que c'est la même chose Sauf la matière, c'est des ondes qui tournicotent Qui sont agglomérées les unes avec les autres Et donc tout d'un coup, on s'est rendu compte Qu'il y avait un problème d'énergie Et pas juste un problème de matière On le savait, on avait déjà inventé le feu On comprenait bien que dans le bois, par exemple Il y avait de l'énergie Que c'était une matière qui contenait de l'énergie Alors que si on essayait de faire brûler des silex, ça ne marchait pas Donc on a compris qu'il y avait cette notion d'énergie Et donc on a travaillé aussi tout le 19e siècle, le 20e siècle A comprendre la notion d'énergie Et la dernière notion qui est apparue, c'est celle d'information Alors ça c'est avec la révolution du numérique On avait déjà compris un peu avant Mais on s'est rendu compte, comme je disais Qu'on peut avoir deux matières organiques Qui ont la même composition Un niveau d'énergie à peu près similaire Et pourtant une organisation complètement différente Et ça c'est la notion d'information dans le vivant Là où on a vraiment beaucoup avancé C'est avec le développement des technologies numériques La cybernétique Parce qu'on a compris beaucoup de choses sur ce que c'était de l'information On a découvert la génétique La génétique c'est quand même de l'information Je veux dire l'ADN, l'ARN C'est de la matière très fragile Qui est structurée et qui contient de l'information Et aujourd'hui on est en train de se rendre compte Que des champs d'information, il y en a plein d'autres On sait qu'on peut tuer une cellule avec un champ électromagnétique Avec des ondes sonores On sait qu'aujourd'hui tu as pas mal de gens Qui développent la sonothérapie des plantes Alors ça marche avec plus ou moins de bonheur Parce que c'est des champs exploratoires assez vastes Donc on ne comprend pas toujours ce qu'on fait Mais on comprend que juste en amenant de l'information Ça va changer des choses Et aujourd'hui c'est des notions qui deviennent assez communes On a tous des smartphones On sait pas d'où viennent les ondes Et pourtant t'as des vidéos sur le smartphone T'as tout ça Ce qui est un peu compliqué c'est de comprendre Comment de l'information peut influencer le vivant C'est d'ailleurs de la matière C'est cette interaction information-énergie-matière Où là tout le monde est un petit peu perdu Comment ça se passe Comment tout ça interagit Est-ce qu'il suffit que je mette un panneau de signalisation Si dans un champ tu mets un panneau de signalisation à la plante En disant pousse bien Bah elle pousse pas forcément bien Alors qu'un conducteur de voiture Tu lui mets un sens interdit L'information elle est transmise Il voit le sens interdit Il sait qu'il doit pas y aller Le feu rouge je m'arrête Comment je peux communiquer avec les plantes Pour lui dire quoi Dans quel objectif Comment je peux lui envoyer de l'information Est-ce que je peux résoudre des problèmes de maladie Par exemple avec de l'information Est-ce que je peux détruire des bactéries et des virus En envoyant des champs électromagnétiques Qui vont venir perturber le fonctionnement Des champignons parasites et des virus C'est ce genre de questions Qu'on est en train de se poser aujourd'hui Et là c'est bien la notion d'information Et derrière en sous-jacent Il y a la notion d'entropie aussi C'est très lié Et ça je pense que c'est le gros dossier Qu'on est en train aujourd'hui d'ouvrir Même si celui de l'énergie Il est encore en train d'être creusé Parce que c'est pas encore intégré dans tous les systèmes Je dois nourrir mon sol Et dans la notion de nutrition Il y a de l'énergie Un petit exemple pour illustrer Comment aujourd'hui On est en train de remettre au cœur de la réflexion Matière, énergie, information, anthropie Et tous ces concepts physiques Par exemple, par abus de langage On dit Les moteurs à explosion fonctionnent avec de l'énergie En fait c'est pas tout à fait vrai Si vous prenez un tracteur Évidemment vous êtes obligé de mettre du carburant dans le tracteur Le carburant on sait que si on lui met le feu Il va brûler Donc il contient une énergie chimique Il contient d'autres formes d'énergie La masse on sait que c'est de l'énergie Mais ça on n'arrive pas trop à l'exploiter Dans le carburant il y a de l'énergie chimique Et donc on dit il faut mettre de l'énergie dans le moteur Alors le problème c'est que si vous regardez le tracteur dans son ensemble Que vous le faites fonctionner Il va consommer le carburant Certes dans le carburant il y a de l'énergie chimique Mais si j'additionne toutes les pertes Et tous les frottements Que génère le fonctionnement du tracteur A savoir le moteur qui chauffe Qui met de la chaleur L'usure des pneus Toutes les formes d'usure et de frottement En fait je retrouve une équivalence Normalement parfaite Si on a tout bien mesuré Entre la quantité d'énergie qu'il y a dans le carburant Et la quantité d'énergie qui est perdue Par le fonctionnement du tracteur Sous plein de formes Très souvent du rayonnement infrarouge De la chaleur Donc on a autant d'énergie dans le carburant Qu'on a d'énergie en sortie Par perte Donc le tracteur ne consomme pas d'énergie Il y en a toujours autant A l'entrée et à la sortie Donc qu'est-ce qu'il a consommé en fait ? Ce qu'on comprend bien C'est que dans le réservoir L'énergie elle est concentrée Alors que tous nos frottements Et toutes nos pertes C'est une énergie beaucoup plus diffuse Elle est diffuse parce qu'elle se balade Et elle est beaucoup moins concentrée Et donc là on voit bien Qu'en fait quand on utilise un flux d'énergie Pour faire quelque chose C'est certes la quantité d'énergie qui compte Mais c'est aussi sa concentration C'est sa concentration Donc l'énergie chimique dans un carburant Elle est concentrée Et à la sortie du système L'énergie elle est beaucoup plus diffuse Sous des formes assez variées Et donc là ce qu'on dit Et c'est là qu'arrive une notion d'information C'est qu'on a augmenté en anthropie dans le système C'est à dire qu'on avait quelque chose De concentré et structuré Avec des motifs très récurrents J'ai mes chaînes carbonées dans mon carburant Et à la fin j'ai mis des infrarouges Extrêmement bordéliques Qui diffusent dans l'environnement Et pourtant En entrée et dans la sortie On a la même quantité d'énergie Mais ce qui a changé C'est l'information Comment est structurée cette énergie Globalement Un tracteur Ça consomme de l'information Ça c'est assez nouveau Donc par abus de langage On dit que c'est de l'énergie Mais non ce n'est pas de l'énergie Ça utilise un flux d'énergie Et pour faire avancer le tracteur En fait on utilise l'information Qu'il y a dans le flux d'énergie On a exactement la même chose A l'échelle de la planète Et ça c'est très lié A la question de l'effet de serre Le soleil envoie sur la planète Un rayonnement lumineux Et on a un spectre lumineux C'est à dire que globalement Le soleil envoie telle longueur d'onde Avec telle intensité Donc on a un spectre lumineux Qui est envoyé par le soleil Si aujourd'hui on sait faire ça Avec les satellites Si on regarde la lumière Qui est réémise par la planète On se rend compte Qu'il y a autant d'énergie Qui est reçue par la planète Qui est renvoyée dans l'espace Dans le vide intergalactique Par la planète Donc en fait La planète elle reçoit de l'énergie Sous forme de rayonnement Avec différentes longueurs d'onde Et réémet dans l'espace Autant d'énergie Alors elle en stocke un petit peu Notamment l'énergie chimique du bois C'est de l'énergie qui a été stockée C'est de l'énergie lumineuse Qui a été stockée Mais si on regarde sur le temps long En moyenne il y a autant d'énergie Qui arrive sur la planète Il y en a un peu qui est stockée Mais elle finit toujours par être larguée Donc en fait la planète C'est exactement comme le tracteur Ou le moteur thermique On a de l'énergie qui arrive C'est un flux de rayonnement électromagnétique Là pour le coup C'est pas de l'énergie chimique C'est un flux de rayonnement électromagnétique De la lumière Et la planète en reçoit autant Qu'elle leur renvoie Donc qu'est-ce qui fait fonctionner Tous les écosystèmes en fait Bah quand on regarde Le spectre lumineux Qui est reçu par la planète Et le spectre lumineux Qui est renvoyé par la planète Bah c'est pas le même Il est décalé Alors il est décalé comment ? En fait le soleil nous envoie En moyenne Un spectre électromagnétique Avec une fréquence assez élevée C'est-à-dire que chaque photon A une fréquence assez élevée Il est assez énergétique Et quand ce photon Il arrive sur la planète Il va rencontrer Les feuillages notamment C'est là que ça devient intéressant Il va rencontrer le sol Etc Et il va se découper En plusieurs photons Et donc on va passer Notamment des lumières visibles Aux infrarouges Et c'est pour ça Que la lumière visible Elle nous chauffe Parce que la chaleur C'est des infrarouges Et donc on passe De rayonnement Avec des fréquences élevées Des niveaux d'énergie élevés A des rayonnements Avec des fréquences plus basses Et des niveaux d'énergie Un peu plus faibles Alors au passage On fabrique des nouveaux photons En fait Quand on passe de lumières visibles A des infrarouges On fabrique des nouveaux photons Si j'ai bien compris Comment ça fonctionne Parce que c'est quand même Des sujets un petit peu compliqués Mais je crois que c'est bien Comme ça que ça fonctionne On fabrique des nouveaux photons Avec des fréquences plus basses Et des niveaux d'énergie Légèrement plus bas Et donc quand on regarde Au niveau de la planète On reçoit un certain nombre De photons Assez énergétiques La planète recrache Plus de photons Avec des énergies plus basses Mais comme j'ai plus de photons La quantité d'énergie Est la même Par contre Et j'ai complètement transformé L'information que je recevais du soleil Et on dit là aussi Qu'en fait On a fait augmenter Le rayonnement électromagnétique En entropie Dans le passage sur Terre Du rayonnement électromagnétique Et là on se rend compte Que l'ensemble des écosystèmes sur Terre Ne fonctionnent pas Grâce à l'énergie Il y a besoin d'un flux d'énergie Mais ce flux d'énergie Ce rayonnement En fait Il sert à faire circuler de l'information Et en fait Nos écosystèmes Se nourrissent d'informations Et d'entropies C'est dans ce sens là Qu'il faut le comprendre Donc ça c'est des notions assez nouvelles Qui sont pas du tout intuitives Alors qu'il faut comprendre qu'il y en a partout Là il fait 20 degrés à peu près S'il fait 20 degrés C'est parce qu'on est entouré D'un foisonnement de rayons infrarouges S'il n'y avait pas ça On aurait froid Et en plus on a Le mouvement brognien des molécules Etc Tout ça c'est de l'information C'est des flux d'énergie Qui contiennent de l'information Donc c'est ces sujets là Qu'on va creuser dans les années qui viennent Parce que c'est quand même Que en comprenant D'une manière un peu plus exacte Ces choses là Qu'on va bien comprendre Ces débats sur le réchauffement climatique Quel est l'impact de la couverture végétale Quel est le vrai rôle du CO2 Parce qu'au passage C'est ça en fait C'est ce fonctionnement Du rayonnement électromagnétique Qui crée du réchauffement climatique C'est à dire que Si j'ai changé la composition du gaz Qui couvre ma planète Si j'ai changé la composition de l'atmosphère Et que cette atmosphère Garde plus les infrarouges notamment Ça va faire monter la température Si mon gaz il est plus opaque A certaines longueurs d'onde Et bien ça va maintenir de l'énergie En surface de la planète Et ça va faire réchauffer la planète Et donc tous les débats aujourd'hui C'est de savoir si c'est réellement Le CO2 qui génère du réchauffement Ou si c'est un problème de végétal Ou si c'est un problème de nuages Ou si c'est un problème d'autre chose Qu'on a toujours pas compris Mais tout ça c'est des sujets un peu nouveaux Et je pense que honnêtement On dit beaucoup de choses On affirme beaucoup de choses Alors que quand je questionne en fait Tous les écologues, les agronomes etc Et que je leur demande de m'expliquer Le réchauffement climatique Avec le fonctionnement de l'information et de l'entropie Finalement il n'y a à peu près personne Qui comprend ce sujet là Donc je pense qu'aujourd'hui on parle beaucoup De sujets qu'on ne maîtrise pas Parce qu'ils sont nouveaux Il y a peu de spécialistes Et c'est quand même assez contre-intuitif Parce que globalement on utilise des concepts Qui sont assez différents de ce qu'on utilise au quotidien Merci François pour ces pistes de réflexion Et j'espère que tu vas pouvoir creuser Et nous apporter encore plus d'informations Sur ces sujets là Sur ta chaîne Verde Terre Production Sous-titrage Société Radio-Canada